... Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs fidèles de Congobus Télévisions, je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Repères. C'est un privilège, je dirais, un honneur de recevoir une personnalité que vous allez devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Je dis un grand merci à mon équipe technique qui ne cesse d'abattre un travail très remarquable. Ainsi, je tenais à dire à tous les téléspectateurs qui suivent cette grande émission, merci de votre soutien de partout où vous êtes. Je reçois vos messages, vos coups de fil, ça me reconforte et puis ça me fait du bien. Alors, pour toutes les personnes qui veulent voyager, qui ont besoin de faire traduire leurs documents, il y a une seule adresse, le cabinet JM est là approprié pour faire les traductions de vos documents. Vous voulez traduire vos documents de l'anglais au français, du français en anglais, l'espagnol, l'allemand, je ne sais pas moi, n'importe quelle langue. Il suffit seulement de contacter le 099 150 38 95. Je répète, 099 150 38 95. Alors là, vous aurez directement la possibilité. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, j'ai le privilège de recevoir une personnalité. Lui, c'est Serge Thiane. Il est membre de l'UDPS, aussi porte-parole de la Force Grise, une des entités de l'UDPS à qui je dis bonsoir et bienvenue Serge. Bonsoir, Jules. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous-même. Ouais, ouais, ça va, ça va, très bien. C'est quand je viens de le dire, vous êtes porte-parole de la Force Grise de l'UDPS. On aimerait mieux comprendre c'est quoi la Force Grise ? Alors, exactement, je suis porte-parole de la Force Grise de l'UDPS. Alors, l'UDPS, tel que constitué, il y a la possibilité pour le membre de l'UDPS d'être constitué en petits groupes à l'intérieur du parti. Et donc, moi, je suis porte-parole de la Force Grise qui est un groupe à l'intérieur du parti, donc à l'intérieur de l'UDPS. Le groupe a été créé ? Les statuts que j'explique, les statuts le permettent. Donc, nous sommes la Force Grise, c'est un groupe à l'intérieur du parti, donc à l'intérieur de l'UDPS, c'est un groupe de professionnels. Donc, on s'identifie à l'intérieur du parti entre professionnels élus d'UDPS. On se dit que voilà, Serge est professionnel, Mireille, Ted et les autres centres professionnels, on s'identifie comme tel. Et on essaie de se constituer en groupe à l'intérieur du parti puisque nous croyons en la dynamique du groupe. Parce que tout seul, on peut avoir les idées aussi belles soient telles. Lorsqu'on s'est constitué en groupe, on est beaucoup plus fort. C'est comme ça qu'ensemble, en tant que professionnels, on décide de mettre en place un groupe des professionnels qui sont tous membres de l'UDPS, puisque nous croyons d'abord au combat de l'UDPS, à l'idéal de l'UDPS. Et c'est comme ça que nous nous constituons en tant que professionnels de l'UDPS pour construire cette Force Grise qui veut être un think tank au sein de l'UDPS. Donc, nous sommes un groupe au sein de l'UDPS. Un groupe de professionnels, ça veut dire des experts en différentes matières, des experts en différentes questions de la République, que ce soit l'économie, le droit, la santé, les finances. Nous nous mettons ensemble pour apporter des réponses au niveau du parti et plus tard au niveau du pays. Alors, Serge, qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à l'UDPS ? Les valeurs que prend l'UDPS, ou bien, c'est parce que c'est un parti de masse ? Non, pas du tout. Moi, personnellement, ce qui me motive pour adhérer à l'UDPS, déjà en tant qu'étudiant, alors historiquement déjà, les étudiants ont un certain rapprochement, on va dire presque naturel, pas que les étudiants, en disant les intellectuels, ont un certain rapprochement presque naturel avec tous les mouvements de gauche. Et l'UDPS, c'est un parti de gauche. Donc, personnellement, les valeurs prônées par l'UDPS, c'est-à-dire la distribution équitable des richesses, c'est-à-dire l'état de droit, ce sont ces valeurs-là prônées par l'UDPS à l'époque. Et moi, tout jeune, lorsque je commence à fréquenter le monde politique, et que je commence à comprendre la nécessité, justement, pour une société d'un échec qui a, pour une société de vivre de manière équitable et de garantir la paix sociale, ça passe entre autres par la distribution équitable des richesses. Et j'ai vu que ces valeurs-là étaient prônées et portées par l'UDPS à l'époque. Donc, j'adhère à l'UDPS. Je ne suis pas aussi vieux que ça, parce que quand je parle... On dirait que la major partie, on a toujours qualifié que l'UDPS, c'était pour la... Ah, bah, vieux ! Non, non, non. Comme moi, ici, jeune, comme vous. Non, je ne suis pas aussi vieux que ça. Après, moi, je ne suis pas dans le fétichisme de l'âge. Moi, j'ai 31 ans, je ne cache pas de le dire. J'ai eu 31 ans en mars de cette année. Donc, bien évidemment, le côté... L'idéologie socialiste portée par l'UDPS m'a séduit. En plus de cela, le combat pour la démocratie et l'état de droit apporté par l'UDPS et par Étienne Tshiseké, entre autres, je ne m'ai caché jamais de le dire, que c'est un modèle de courage pour moi, c'est un modèle de lutte pour moi et je m'inspire énormément de lui. Et ce personnage-là d'Étienne Tshiseké dit, le combat porté par son mouvement politique et dans un contexte de dictature à l'époque du imper, du maréchal Mobutu, j'ai été séduit rapidement et je me suis dit que c'est dans ce mouvement-là que moi, je veux bien évidemment militer pour apporter ma pierre à la construction de la République. Nous sommes en 2023. Serge, êtes-vous candidat pour la députation aux échéances de 2023 ? Oui. Pourquoi pas ? Non, mais je suis candidat et beaucoup de membres de Force Grise seront des candidats, bien évidemment, parce qu'à ce stade... Alors, M. Jules, à ce stade, au niveau de Force Grise, nous apportons notre pierre à l'édifice en agissant comme un think-tank. C'est-à-dire que dans le backstage, on apporte nos propositions au niveau de la hiérarchie du parti qui va le faire monter au niveau de nos ministres qui sont au gouvernement, au niveau de nos députés qui sont au Parlement, qui vont transformer nos propositions en propositions de loi, pourquoi pas, qui vont les faire monter également au niveau du président de la République. Mais bien évidemment, nous-mêmes, en tant que membres de Force Grise, nous allons également devenir de députés nationaux pour porter maintenant, cette fois-là, nos propositions, en propositions de loi et pour discuter de ce chose-là à l'Assemblée nationale. Très bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons devoir parler sur cette question si épineuse. Nous allons parler de la sécurité des élections et en passant, la loi Chani. qui sont des éléments en fait qui tiennent réellement notre pays. On va essayer un peu de voir en profondeur qu'est-ce qui dérange la République démocratique du Congo ensemble avec le porte-parole de la Force Grise qui est un organe de l'UDP. Serge Chani. Oui, monsieur Jules. Vous êtes cousin à Noël Chani ? Cousin congolais, oui. Non, mais parce que moi, je crois, bien évidemment, qu'en tant que congolais, je n'ai pas besoin que monsieur Jules soit de l'Équateur ou du Bandoudou ou du Kassai pour s'identifier à moi et pour m'identifier à lui en tant que congolais. Je n'ai pas besoin de ça. Une fois qu'il est congolais, que je suis congolais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous sommes tous congolais. Donc, je suis son cousin congolais, comme dirait l'autre. Très bien. Pendant la campagne électorale, le président à la population de l'Est, il avait prôné et aussi promis que dès qu'il est président, il allait retablir la sécurité ou bien ramener la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est fort malheureux de constater jusqu'à aujourd'hui, c'est la cinquième année, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de progrès en ce qui concerne la sécurité. Qu'y a-t-il ? Non, mais il y a de progrès. Il y a de progrès, par exemple, avec le tas de sièges dans les provinces du Nord-Kivu et en Nitori. Nous suivons l'évolution de l'état de siège tout le temps où les milis, il y a de groupes armés qui déposent leurs armes. Il y a comme de l'évolution par rapport à ça. Ceux qui déposent des armes, c'est comme une affaire de ping-pong. Non, mais c'est que nous devons comprendre dans cette affaire de l'insécurité à l'Est, c'est que le président de la République, quand il arrive au pouvoir, il prête serment en janvier 2019 comme président de la République démocratique du Congo, nous, l'UGPS, en arrivant au pouvoir, nous avons bien évidemment notre conception de l'insécurité à l'Est du pays, nous avons notre plan de sortie de crise, entre guillemets, à l'Est de la République démocratique du Congo et nous avons compris une chose et le président de la République l'a rapidement mis en œuvre, c'est qu'on ne peut pas comprendre la question sécuritaire dans l'Est du pays si on met de côté la question économique. C'est-à-dire que l'insécurité dans l'Est du pays est d'abord une insécurité économique. C'est d'abord une question économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en 1994, lorsqu'il y a un génocide au Rwanda et que le FPR prend le pouvoir au Rwanda et qu'ensuite, le FPR met en place une rébellion qui va être soutenue bien évidemment par le FPR et ensuite les anglo-saxons, c'est-à-dire la FDEL et la suite, on a compris, nous, UDPS, qu'en fait, en place, il se menait une bataille pour le métaux rares. En fait, c'est-à-dire que lorsque les FPR accèdent au pouvoir en 1994, les anglo-saxons trouvent en Paul Kagame un représentant de leurs intérêts dans toute la région des Grands Lacs. Exactement. Et donc, ils essaient de passer par lui pour accéder au métaux rares. Parce qu'il faut le dire déjà, les États-Unis comprennent déjà très vite d'ailleurs que le XXIe siècle sera le siècle de la transition écologique. Ça, ils le comprennent déjà, ils le comprennent très vite. Et la transition écologique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le batterie électrique, ça veut dire des trucs sophistiqués pour nos ordinateurs, ça veut dire l'intelligence artificielle. Et toutes ces choses-là, on a accès effectivement à ces choses-là lorsqu'on est en possession de matières premières qui se trouvent en République démocratique du Congo. Et ils ont décidé que pour eux, il fallait passer par la méthode forte, donc déstabiliser complètement l'est de la République démocratique du Congo, en faire une région de non-droit où ils viendraient comme ils veulent puiser dans le sous-sol de la République démocratique du Congo et faire avancer leur plan de la transition énergétique. Donc le président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, il comprend que l'enjeu de la guerre à l'est du pays, c'est également, mais surtout, un enjeu économique. Et donc c'est comme ça que d'ailleurs, on va adhérer à l'EAC, parce que notre adhésion à l'EAC, elle est plus pour des raisons économiques que pour d'autres raisons. On adhère à l'EAC d'abord pour des raisons économiques, et bien évidemment, lorsqu'on adhère à une organisation internationale et une organisation sous-régionale, dans le cas d'espèces, qui est l'EAC. On adhère à l'EAC, et l'EAC propose bien évidemment une force, entre guillemets, on va dire, de la paix, lorsque l'un de ces membres se trouve dans une situation d'insécurité, d'instabilité. Donc il y a la force de l'EAC qui arrive. Vous avez très bien dit que c'est une proposition. L'EAC avait proposé. Non. Dans l'EAC, il y a également ce pan-là. Évidemment. C'est-à-dire que lorsqu'on adhère à l'EAC... On ne vient pas de force dans notre pays. Non, non. Non, justement. On fait une proposition. Non, non. Quand vous êtes agressé, d'une certaine façon. Justement. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous, on comprend que la guerre à l'Est n'est pas qu'une guerre entre deux groupes ethniques qui se chamaillent comme le narratif de Kagame essaie de faire croire au monde entier. Nous, on comprend que la guerre à l'Est, c'est d'abord une guerre économique, c'est comme ça qu'on adhère à l'EAC. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'on va adhérer à une organisation sous-régionale, d'abord pour de facilitation économique, pour essayer d'organiser la libre circulation des personnes et de leurs marchandises, parce qu'il faut le dire, ceux qui vivent à l'Est du pays, parfois, ils s'approvisionnent plus par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, que par l'autre côté, donc l'Ouest, le Kinshasa, le Kassai, et j'en passe. Donc, ils s'approvisionnent un peu plus rapidement par cette partie du pays-là. Et donc, comment on fait pour faciliter à cette partie le Congolais la libre circulation à la fois de marchandises, de leurs commerces, de leurs biens, et d'eux-mêmes, en tant que commerçants, qui doivent aller de temps en temps en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, au Tanzanie, pour chercher le bien et revenir avec. On intègre l'EAC justement pour faciliter cette circulation-là de biens et de services. Mais, bien évidemment, c'est ce que je disais, dans l'EAC, il y a également ces pans-là, sécuritaires, qui veulent que, lorsque un membre de l'EAC est agressé, l'EAC peut disposer, d'accord, sa force armée pour venir rétablir la sécurité sur les territoires. l'EAC dispose de cette force-là pour venir rétablir la sécurité et mettre la paix dans une nation ou bien dans un pays quiconque. On ne vous impose pas. Parce que vous venez de dire tout à l'heure ici que l'EAC, c'est beaucoup plus économique et ainsi de suite. Maintenant, à quel moment où nous, au fait, l'EAC devait venir, avions accepté l'EAC, ok, c'était bénéfique d'une certaine façon selon la présentation de l'EAC, mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'EAC est devenue une bête noire pour nous. Parce que, selon le président, c'était une demande de la population qu'il fallait faire venir l'EAC. Non, en parlant de demande de la population, le président a parlé de l'état de siège qui était une demande de la population et en parlant de facilités économiques, bien évidemment. Oui, c'est ça. Ça fait partie de demande de la population. Mais pour le pan sécuritaire, M. Jules, pour le pan sécuritaire, ça veut dire que lorsque nous acceptons qu'elle est l'EAC sur le plan du droit international, aucun pays au monde en acceptant l'intervention d'une force armée étrangère sur son pays n'écède tout. C'est-à-dire que nous, lorsque nous acceptons l'arrivée de l'EAC, lorsque nous signons, nous signons pour un mandat offensif. Vous vous rappellerez du couac qu'il y a eu et le ministre Lutundu l'a dit d'ailleurs dans la traduction du communiqué final où on s'est rendu compte que le communiqué final en anglais était tout à fait différent de ce qu'ils avaient traduit en français. Vous voyez un peu. Donc, nous, lorsqu'on accepte cette intervention des forces armées de l'EAC et d'ailleurs, on pose une condition, on dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Donc, les militaires rwandais ne devront pas faire partie de la force armée de l'EAC. Nous le disons au effort et c'est accepté par les autres pays membres de l'EAC. Donc, on accepte que la force de l'EAC arrive excepté le Rwanda. Et le mandat pour lequel nous, nous signons, c'est le mandat offensif. Mais de par notre souveraineté. Et ça, c'est du droit international. Nous avons le droit d'inviter... Ce mandat offensif ? Oui, le mandat offensif. C'est-à-dire que l'armée ou bien c'est-à-dire l'armée de l'EAC en mesure de combattre contre l'EAC ? Non, nous, lorsque nous signons pour un mandat offensif de l'armée de l'EAC, nous voulons que ces gens viennent pour déloger les bandits du M23 de Bagamé. Mais malheureusement, c'est fort malheureux de constater que, sur le terrain, cette armée-là ne fout absolument rien. Mais oui, mais votre constat, il est le nôtre également. Le ministre Outondo l'a dit et le président l'a dit avant lui. Mais que fait alors l'État jusqu'à présent ? Justement, mais justement, l'État, dans sa souveraineté, a pris la parole pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont procède le force... On a attendu pendant longtemps ! On dirait que l'État a réagi il n'y a pas très longtemps. M. Gilles, à moins d'être des dieux grecs, nous n'avons pas la boule de cristal pour savoir ce que fait cette armée à l'avance. Mais on pouvait nous dire quand on est venu. Non, l'armée est venue. Gérer ses provois. Non, en droit international, nous nous accordons sur ce que nous signons. Nous avons signé pour un mandat offensif. Cette armée venait avec un mandat offensif. Ils sont arrivés sur le terrain, nous constatons qu'ils ne sont pas dans un mandat offensif. Ils sont plutôt dans un jeu d'accolades et d'embrassades avec les bandits du M23 de Paul Kagame. Et c'est pour cela que le président lui prend la parole pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et le ministre Lutundula prend la parole pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et là, nous disons que le mandat de départ pour ce qui concerne la force de l'EAC, c'est un mandat offensif. Et là, ça tourne plutôt à un petit jeu entre amoureux où on va se faire des bisous et s'embrasser. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Essayons de prendre un exemple, Serge. Vous êtes chez vous ou vous prenez par exemple des gardes du corps ou bien la sécurité pour essayer un peu de veiller sur votre famille et votre maison d'une certaine façon pour assurer la sécurité. Parce que vous avez constaté que dans votre quartier il y a plein de voyous, des bandits, des malfoits, des malfaiteurs et ainsi de suite. Alors, la sécurité arrive, mais ils font corps ensemble avec toutes ces personnes-là. Vous, en tant que responsable, c'est vous qui avez fait appel à cette sécurité-là. Sériez-vous en mesure de collaborer. Allez-vous collaborer avec cette sécurité-là que vous avez fait venir parce que c'est vous qui les payez ou bien vous allez directement les démettre de leur fonction et chercher une autre solution. mais nous leur avons dit « Cher monsieur, vous ne faites pas ce pourquoi nous nous sommes entendus. » Mais c'est trop tard ! Mais monsieur Jules, je suis en train de vous dire cela. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous leur avons dit « Monsieur, vous ne faites pas ce pourquoi... » Mais pendant ce temps-là, quand vous dites que vous n'êtes pas des magiciens, pendant tout ce temps-là, le peuple est en train de mourir. Monsieur Jules, les fonctionnements des États, ce n'est pas un fonctionnement à mode des dévinettes. Nous leur avons dit « Monsieur, vous n'avez pas fait ce pourquoi nous nous sommes entendus. » Et nous sommes allés voir ailleurs. Nous sommes allés voir la SADEC. Nous leur avons dit « Le mandat, il est un mandat offensif. » Mais ça ne remet pas en question notre adhésion à l'EAC. Ça, c'est le distinguo qui doit être fait. C'est-à-dire que la faiblesse qui a été constatée dans la mise en œuvre du mandat offensif de l'EAC pour déloger ces bandits, ces criminels, ces violaires de femmes, ces égorgeurs d'enfants de M23 de Paul Kagame n'ont pas été appliquées. Nous l'avons constaté. Nous avons exprimé notre désapprobation. Le président de la République a été clair là-dessus. Mais l'opposition a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Non, mais l'opposition a tiré la sonnette d'alarme. qui n'ont rien fait pour apporter une paix définitive dans cette partie est du pays. M. Jules, l'UDPS qui arrive au pouvoir en 2019 n'a jamais pris les armes dans ce pays. Il faut que ça soit clair. Le Congolais doit le comprendre. Ce parti politique n'a jamais pris les armes dans ce pays. Ça veut dire que ce parti politique a toujours refusé de faire couler le sang de Congolais. Ah ! Nous avons refusé parce que nous connaissons que la guerre apporte plus de malheur que de bonheur. Nous le savons. Et c'est pour ça que le président de la République en arrivant au pouvoir, il essaie d'abord de trouver la solution finale à cette guerre de manière diplomatique. Parce que nous connaissons les conséquences de la guerre. Nous savons que la guerre crée des familles qui vont pleurer. La guerre crée des orphelins. La guerre crée des femmes qui se sentent indignes en elles-mêmes. M. Jules, vous vous rendez compte de ce que cette guerre a produit à l'Est ? Il y a des femmes dans ce pays aujourd'hui qui ne se sentent plus femmes. Qui ont perdu toute leur dignité. Et vous pensez que le président de la République allait être à l'aise avec ce genre de choses. L'opposition hier au pouvoir, aujourd'hui, l'opposition devrait parfois se gêner. Il devrait parfois avoir honte un peu des dignités. Juste un tout petit peu. L'opposition doit avoir honte ou bien c'est carrément l'union sacrée qui doit énormément avoir honte. Parce que vous, en tant que parent, vous êtes en mesure ou bien vous êtes obligés de sécuriser les compatriotes qui sont en train de mourir. Mais quand vous prenez l'option de dire que l'UDP c'est venu au pouvoir en 2019, ou bien depuis l'avènement de l'UDP, depuis que l'UDP a été créé, l'UDP n'a jamais pris des armes. Alors comme on arrive au pouvoir, on ne voudrait pas faire couler le sang. Alors, on ne veut pas. nous essayons de sécuriser le Congolais. Nous ne ménageons aucun effort. Le président de la République prend des avions. C'est risqué de prendre l'avion. Je ne sais pas si vous prenez les avions, mais c'est un gros risque de prendre les avions. Si on peut prendre la même... Le président de la République prend les avions. Si on peut prendre un exemple... Il va parler à des gens. Il va essayer de convaincre les gens. Il va essayer de voir les financiers de Kagame. Combien de voyages le président a fait pour la négociation en matière d'insécurité à l'est du pays. Mais je vais être franc avec vous. S'il faut que le président de la République fasse 2000 voyages pour que la paix... Pour rapporter quoi ? Je vais être franc avec vous. Pour rapporter quoi ? Je vais être franc avec vous. Si pour qu'on arrive à la paix définitive à l'est du pays, ça implique que le président fasse 2000 voyages, moi je dis faites 2000 voyages monsieur le président. Oui, pour rapporter. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que... Au moment où ça rapporte absolument mieux. Est-ce que vous savez que quand Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir en 1997 avec l'aide de Rwandais, c'est une personne valeureuse. C'est quelqu'un de grande valeur, de haute facture. Quand il arrive au pouvoir en 1997 et qu'il demande à ses Rwandais qui l'avaient accompagnés, il leur dit mais là vous exagérez, vous vous prenez comme des empéreurs, vous vous prenez comme des conquérants sur un terrain qui ne vous appartient pas. Rentrez chez vous. Et lorsque en août 1998, c'est déclencé la première, la rébellion du RCD. Et lorsque le président Laurent Désiré Kabila sent que les choses vont dans les mauvais sens, il sent que sa vie est en danger, il sent que la nation toute entière est en danger, vous savez ce qu'il fait le président ? Laurent Désiré Kabila commence à faire le tour du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que Kagame est tout petit et qu'il y a des gens derrière et qu'il faut aller voir ce genre-là qui pousse Kagame. Et c'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ceux qui se réclament de moséistes ou de kabilistes et qui viennent aujourd'hui pour en vouloir aux présents de la publique, de faire la même chose qu'avait fait Mosé. Aller voir ce genre-là pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites ? On ne comprend plus rien. C'est à dormir debout. Aujourd'hui, on dirait Louis Dépès a un discours. Autrefois, quand vous étiez encore dans l'opposition... Mais nous ne sommes plus dans l'opposition. Certes, aujourd'hui, vous êtes dans le pouvoir. Vous avez compris au moins ce que c'est le pouvoir. Parce qu'autrefois, vous avez tiré. Vous tiriez tellement sur le régime de Kabila par rapport au massacre qu'il y a à l'Est et ainsi de suite. C'était quelque chose comme si on pouvait terminer cette gare-là dans les claquettes de bout de doigt. Et au pouvoir, c'est comme si vous étiez en train de faire, de discourir qu'au lieu d'apporter la solution, nous vous avons proposé de voie de sortie. les voies de sortie juste à présent qui sont en train de... Mais M. Jules, nous n'avons jamais eu la prétention... Nous sommes des êtres normaux. Nous n'avons jamais eu la prétention de dire qu'en dehors du pouvoir, on comprend mieux le fonctionnement de l'appareil du pouvoir que lorsqu'on est à l'intérieur. Nous n'avons jamais eu cette prétention-là. Nous avons fait des propositions pour certaines matières qui concernent, bien évidemment, la survie de la République, entre autres, la sécurité. Nous avons fait des propositions en étant dehors du pouvoir et bien évidemment, mais nous sommes sincères de le dire. Nous disons que nos propositions en tant qu'UDPS, un parti qui n'était pas encore au pouvoir, une fois qu'on arrive au pouvoir, on aura accès à certaines informations dont on n'a pas accès quand on n'est pas au pouvoir. Nous sommes sincères de le dire et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Lorsque Kennedy arrive au pouvoir, la guerre du Vietnam commence avant lui, mais lorsqu'il arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il avait des informations, qu'il se rend compte qu'il y a des informations auxquelles il n'avait pas accès. C'est comme ça. Nous sommes sincères de le dire. Donc, on arrive au pouvoir, on avait déjà notre plan de sortie de cette crise de sécurité dans l'opposition. Une fois qu'on arrive au pouvoir, on renchérit notre plan puisqu'en arrivant au pouvoir, on a à disposition l'appareil étatique, on a à disposition les informations que nous n'avions pas lorsque nous n'étions pas au pouvoir, et nous essayons de renchérir notre proposition pour en finir avec la guerre. Et c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Nous le faisons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'opposition ? Elle ne nous propose rien. Elle s'arrête à dire qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. On s'arrête au débat des élections. Malheureusement. Alors, vous dites que l'opposition... Prenons d'abord, avant d'aller à l'opposition, il y a le président de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans où il avait dit qu'il allait dénoncer certains députés qui sont tireurs d'officiels. Mais jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. Non, mais ce n'est pas faux. Non, mais ce n'est pas faux. Après, je ne peux pas avoir la prétention de parler pour le président de Boso, bien évidemment. Mais nous savons, tout le monde sait, enfin, du moins, les gens qui s'informent depuis très longtemps par rapport à la question sécuritaire dans l'Est du pays, nous savons que les causes profondes de l'insécurité à l'Est du pays sont endogènes et exogènes. Et parmi les causes endogènes, on a les Congolais qui se sont mués en traîtres de la nation pour apporter la main, pour apporter main forte à ces envahisseurs, à ces pilleurs, à ces violaires de femmes, à ces égorgeurs d'enfants. Et c'est connu. Cela a été documenté dans plusieurs rapports des Nations Unies. Je parle des experts des Nations Unies. Parce que si je parle de rapports internes, vous allez dire, oui, mais après, il y a des influences politiques. Je vous parle des rapports des personnes indépendantes. Donc, les rapports des experts des Nations Unies. Il y a de noms qui ont été révélés de ces personnes-là qui sont, entre guillemets, des tireurs des ficelles. Ils vivent de l'économie de la guerre parce qu'il faut le dire. Mais jusqu'à présent sont toujours... Il y a une véritable économie de la guerre qui a été créée dans la partie Est de la RDC. Et cette économie de la guerre est entre guillemets entretenue par deux personnes qui sont à Kinshasa. Certains sont députés, certains sont sénateurs. Comme tout le monde, ils sont démontés. Il y a un député qui est en procès. Ah, on avait dit qu'il y a un député qui est en procès alors qu'il y en a plusieurs. Oui, mais le problème de l'appareil judiciaire, c'est que ça ne fonctionne pas comme les prophètes des Nations. Ça veut dire ? Ça veut dire que l'appareil judiciaire a son cheminement. On commence par une première étape des enquêtes. On commence d'abord par les renseignements. Une fois que les renseignements sont établis, on commence par des enquêtes. une fois qu'on réunit suffisamment... Les enquêtes peuvent prendre autant de temps qu'il faut quitte à réunir le pièce, les éléments qu'il faut pour finalement mettre devant leurs responsabilités. Si on peut prendre peut-être entre parenthèses, on dirait que cette justice-là est à double vitesse ou bien à deux côtés si on peut le dire comme ça. Pourquoi vous le dites ? Parce que pour d'autres personnes, quand c'est la justice, il faut faire des choses en effet mili-militari. Mais donnez-moi un exemple. C'est qu'en prenant l'affaire de Kabund. On a pris Kabund, automatiquement, on le met à Makala. Non, mais il n'y a pas de jugement définitif dans l'affaire Kabund. Qu'est-ce que vous me racontez ? On prend encore d'autres dossiers. Mais quels dossiers, monsieur Jules ? On prend les dossiers des conseillers. Mais quels conseillers ? Il y a eu des conseillers du président de la République. Lesquels ? On prend par exemple l'affaire Bicéléle. Qui a fait quoi ? On l'a pris, on l'a mis en Makala. Mais il n'y a pas de jugement. Mais monsieur Jules, il n'y a pas de jugement définitif dans l'affaire Bicéléle. Nous devons... Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que dans l'administration de la justice, la détention provisoire fait partie du processus de l'administration de la justice. Ce n'est pas sorcier. La détention provisoire fait partie du processus de l'administration de la justice. Une personne n'est coupable de faits qui lui sont reprochés qu'au prononcé du dernier verdict par le juge. Et à ce stade, monsieur Bicéléle n'a pas été déclaré coupable par le juge compétent en ce qui lui concerne. Monsieur Kabound, que je sache, n'a pas été déclaré coupable par le juge compétent en ce qui lui concerne. De quoi, par exemple ? C'était juste une parenthèse. Alors, et assez ? Et Sadek ? Qui rassure ? Non, il n'est pas question de qui rassure, qui ne rassure pas. Nous, on est factuel. Nous appartenons de par notre positionnement à plusieurs organisations sous-régionales. Ça veut dire que le gros Congo a neuf pays voisins. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Et Frantz Fanon le disait d'ailleurs à raison que l'Afrique a une forme d'arrivée et la gâchette se trouve au Congo. Il avait raison de le dire. Donc, notre position géographique fait que nous appartenons à plusieurs organisations sous-régionales. Et donc, pour le problème de l'Est de la RDC, nous avons jugé qu'il était bien évidemment logique dans un premier temps de faire intervenir l'organisation sous-régionale de l'Est. Nous leur avons confié quand j'ai dit nous, ça veut dire le pays de la sous-région, donc le pays de l'EASC un mandat offensif qui tarde à mettre en œuvre justement ces mandats offensifs. Et nous sommes un pays souverain. Un pays souverain, ça veut dire que nous avons la latitude de rentrer dans les accords et de sortir comme nous voulons. Ça, il faut que ça soit clair. Et donc, nous avons accepté que cette force armée l'EASC arrive. La force est arrivée. Nous avons constaté qu'elle ne réalise pas les choses comme cela a été convenu. Nous faisons appel à la SADEC dont nous sommes membres. C'est l'avantage qui cale à RDC de faire partie de... Monsieur Jules, moi, j'étais à Guémena à l'époque. Je me rappelle 1997-1998-2000 à l'époque de la rébellion. Et moi, à Guémena, j'ai vu les forces armées tchadiennes se battre aux côtés des FAC à l'époque. Les FAC, c'était les forces armées congolaises de Laurent-Désiré Kabila. C'est pour être précis, mais c'était les forces nationales à l'époque. Puisque le pays, comme vous le savez, était divisé, il y avait des rébellions à l'est ou au nord et ainsi de suite. Moi, j'ai vu les forces armées tchadiennes venir à Guémena se battre aux côtés des FAC. Vous voyez ? C'était... Ils étaient venus pourquoi ? Parce qu'à l'époque, nous appartenions et nous appartenons toujours ensemble avec le Tchad à la communauté des États de l'Afrique centrale. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils étaient venus, qu'elles étaient venus, ces forces armées-là, pour prêter main forte au FAC, à l'appel de Laurent-Désiré et Kabila. Pourquoi ça scandalise le Congolais de mauvaise foi que le président Tchisheke dit, fasse appel aux forces armées de la SADEC pour sauver le Congo ? Pourquoi ça scandalise ? Pourquoi ça scandalise ? Ça scandalise à quel niveau ? Parce que nous aurions appris que le président, plutôt, le gouvernement finance l'ÉAC, mais les forces de l'ÉAC à 70%. À 70%. Mais pour qu'un résultat ? Parce qu'on voudrait bien, certes, OK, c'est pas bon, c'est pas mauvais, que cette force-là vienne sur notre sol. Mais... Mais M. Jules, j'ai l'impression que nous disons la même chose depuis un moment. C'est-à-dire que nous avons accepté que cette force vienne de l'ÉAC, nous lui avons confié un mandat offensif, elle est venue, nous avons constaté qu'à la place d'un mandat offensif, c'était plutôt des bisous et des accolades et nous ne sommes plus d'accord avec ça. Et nous leur disons dégagés. Mais oui, mais bien évidemment, vous avez suivi le ministre de Lutundou, qui a dit qu'on observait juste qu'au mois de juin, si les choses ne changeaient pas, ils allaient foutre le camp. Et que la force de la SADEC allait arriver. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils étaient, son équipe et lui étaient en train de travailler avec la SADEC déjà pour la mise en place effective de cette force de la SADEC qui va intervenir sous peu. C'est ça en fait. Si cette affaire ici devrait continuer, je parie que la majeure partie prenons en fait, êtes-vous rassuré que les Congolais peuvent donner encore un deuxième mandat au président de la République en cette matière, en cette gérance de l'affaire de l'Est ? Bien évidemment. Parce qu'il avait promis que d'ici la fin de mon mandat, je mettrai fin. Non, je suis rassuré. Mais nous, le travail que nous allons faire, et c'est le travail que nous avons commencé de faire, et voilà pourquoi la force grise est ce soir sur votre plateau, ce sera de dire aux Congolais, nous allons le faire dans les médias, nous allons le faire sur les places publiques, nous allons aller rencontrer les jeunes gens, nous allons aller rencontrer les gens dans des quartiers pour leur expliquer la situation. c'est d'abord de faire en sorte que tous les Congolais aient la même compréhension de ce qui se passe à l'Est du pays. Il n'y a pas deux semaines, il y a moins de deux semaines, moi j'étais à Matadi dans le Congo central, j'ai discuté avec des gens, c'est pas loin à Matadi, c'est à quelques 300 kilomètres de Kinshasa, j'ai discuté avec les gens et croyez-moi, c'est mort dans l'âme que j'ai constaté qu'ils n'avaient pas le même niveau de compréhension de la gravité de ce qui se passait à l'Est du pays. Les gens n'avaient pas le même niveau de compréhension de danger que notre pays était en train de courir. Et donc nous, la force grise, on a pris conscience de ça, nous nous sommes dit notre bataille en ce moment, ce sera de faire comprendre aux Congolais tous les Congolais, peu importe, que nous ayons tous le même niveau de compréhension de l'affaire là qui se passe dans l'Est du pays. C'est-à-dire que c'est une affaire qui dure depuis 1996, mon nom 6. Et nous allons prendre à ce jour la charge de faire comprendre à tout le Congolais de tous les niveaux que ce soit. Par les conférences ? Par les conférences, par la voie de presse, les médias, voilà pourquoi je me retrouve ce soir sur votre plateau de télévision. Nous allons le faire par la voie de presse, nous allons le faire par la voie des meetings populaires, nous allons le faire par la voie de causerie, nous allons le faire par toutes les voies possibles. Faire comprendre aux Congolais, leur expliquer, de sorte à ce que tous nous ayons la même compréhension de ce qui se passe à l'est du pays. De sorte à ce que tous les Congolais de partout y se trouvent, parce que la force grise comme l'UDPS, nous nous retrouvons à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de provinces de la RDC. Dans les 26 provinces, nous avons nos représentations. Donc nous allons nous servir de nos représentations pour relayer ce message-là, pour dire au peuple, regardez ce qui se passe dans ce pays depuis 1996. C'est une guerre économique que nous sommes en train de subir. C'est une guerre que Paul Kagame est en train de faire à notre pays depuis 1996. C'est une guerre pour la course aux métaux rares. C'est une guerre pour la course aux coltans. C'est une guerre pour la course aux cobalts. Et ce genre-là, donc Kagame et ses sbires, sont soutenus par raison de notre accent. Parce qu'il ne faut plus se cacher de le dire. Parce que M. Jules, c'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Et ça, nous allons le dire aux Congolais. Et nous allons le dire même à l'opinion publique internationale. Et ça, il faut qu'on soit sérieux en le disant. Le président de la République a dit quelque chose de très capital. Les opposants, en manque de discours, se sont agités rapidement lorsque le président l'a dit. Mais après, le bien fondé de cette affaire se réveillait plus tard. Lorsque à Londres, le président a plus dit « Les Banyamouleng sont nos frères congolais », les gens se sont agités. Il y en a même qui ont eu des ulcères. Le président l'a plus qu'en disant « C'est là, ils ont eu des ulcères ». Oui, je vais vous dire pourquoi. M. Jules, consultez l'histoire. 1996, lorsque commence la rébellion de la fusée, qu'est-ce qu'on dit dans les médias internationaux ? Comment on appelle cela ? La guerre des Banyamoulengues. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que les Banyamoulengues se sentent en insécurité dans ce pays-là. Ils ne se sentent pas congolais, ils sont rejetés, on ne leur reconnaît aucun droit dans ce pays-là. Voilà pourquoi ils ont pris leurs armes. 1996, c'est le discours que Kagame a mis dans la bouche de tout le monde dans la communauté internationale. Lorsqu'en août 1998, éclate la deuxième guerre du Congo, ce qu'on appelait la deuxième guerre du Congo avec le RCD et tout ça, c'est le même discours encore. La guerre de Banyamoulengue. Ils se sentent en insécurité, on veut les exterminer, et voilà pourquoi ils prennent les armes pour se défendre. Lorsque le RCD, après l'accord global des Sun City, Azarias Roubeiroa, rentre dans le gouvernement 1 plus 4. Et d'ailleurs, il faut le préciser, on dit que ces gens se sentent en insécurité, mais Roubeiroa, il se balade tranquillement à Kinshasa, personne ne lui a jamais fait quoi que ce soit. Moïse Nyarugabu, pareil. Et tout ce genre du RCD, pareil. C'est sort de Congolais. Personne ne lui a jamais fait quoi que ce soit. Donc, et quand la rébellion du RCD donne naissance plus tard au CMDP avec Laurent Kounda Mouteboussi et tous ces bandits, qu'est-ce qu'ils disent encore ? Les Banyamoulengue ne se sentent pas en paix chez eux, on ne veut pas leur reconnaître un quelconque droit. C'est pour ça qu'on a pris les armes. C'est pour révendiquer un droit. Et ensuite, c'est le M23 qui va naître du CMDP. C'est encore la même revendication. Et le président Abelik dit, ok, d'accord, on va mettre fin à ce prétexte fallacieux. Les Banyamoulengue sont des Congolais. Les Banyamoulengue sont des Congolais. Est-ce que la guerre s'est arrêtée pour autant ? Non. Pourquoi ? C'est pour dire que la raison, elle est d'abord économique et bien évidemment, il y a des raisons ensuite d'occupation territoriale, etc. Mais elle est d'abord... Mais la raison, elle est d'abord économique. Le président de la République dans sa démarche de mettre fin définitivement à ces conflits, c'est de mettre d'abord vraiment de côté tous ces faux prétextes de ce genre qui vont à chaque fois qu'ils prennent les armes dire que c'est parce que nous ne sommes pas reconnus, c'est parce que... Mais le président qui est la haute autorité, l'autorité suprême de la République dit que vous êtes de ce pays. Pourquoi vous prenez les armes ? Et en plus, dans les faits, dans les faits, sur le terrain, vous n'avez jamais été discriminés. Qu'on me montre dans ce pays un seul, un seul Banyamulengue qui a manqué du travail parce qu'il était Mouniamulengue, enfin Banyamulengue, bon, vous comprenez, qu'il était Mouniamulengue. Qu'on me montre un seul, un seul dans ce pays qui a manqué du travail ou qui a été recalé quelque part pour des raisons de son ethnie. Il n'y en a pas, M. Jules. Donc, cette raison fallacieuse a été balayée rapidement par le Président de la République mais nous avons constaté que l'agression a continué. Donc, M. Kagame qui était plutôt, pour ce qui concerne le conflit au Congo, dans un mutisme total, se reveille tout d'un coup et s'est mis en porte-parole, entre guillemets, de toutis congolais qui seraient agressés. Pas du tout, ils ne sont pas agressés, les toutis congolais. Ils sont en paix dans ce pays. Et donc, Kagame qui sort de sa tanière, ça veut dire quoi, M. Jules ? Ça veut dire que, petit à petit, nous arrivons à faire ressortir sur la surface de l'océan ce grand complot porté par M. Kagame pour continuer le pillage économique de ce pays. Donc, notre travail, nous, Force Grise, et nous, nous sommes décidés de le faire, c'est de mettre tout le Congolais au même niveau de la connaissance de l'histoire. Nous allons passer l'information. C'est comme si, nous, on est en retard. On est en retard par rapport à cette connaissance, peut-être que vous êtes en train de le dire, d'essayer un peu d'éveiller les consciences des Congolais. Nous le faisons. Nous sommes en retard par rapport à quoi ? Si nous sommes en retard, nous sommes en retard. Ce n'est pas seulement l'exemple du Rwanda. Non, mais ça fait... Dès le bas âge, on leur apprend. Mais nous avons conscience. Mais nous avons conscience. Mais nous avons conscience de cela. Voilà pourquoi nous faisons ce travail-là. Nous sommes arrivés, il y a 4 ans qu'ils sont à repouvoir et il y a des gens qui étaient avant nous qui avaient fait 18 ans et qui ne nous avaient fait ce travail. Dites-nous au moins, félicitations, monsieur, vous faites du bon travail parce que nous avons besoin de cet éveil de conscience nationale d'abord et internationale ensuite. Nous, ce que nous voulons, monsieur Jules, je ne vais pas vous le cacher, nous voulons que le Congolais qui se trouve à Ngandajika, à Bassan Koussou, à Boketa, à Badolité, comprenne que nous avons un ennemi en ce moment qui s'appelle monsieur Kagame qui tue dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est beaucoup plus interpellé la communauté internationale de pointer que c'est monsieur Kagame alors que vous venez de le dire tout à l'heure là que le tireur d'officiel ce n'est en réalité vraiment pas Kagame. Non, mais... Les tireurs d'officiel qui sont derrière. Non, mais monsieur Jules, ce qui se passe, c'est que nous, nous allons partager l'information avec tous les autres Congolais. Nous sommes même au niveau de l'information. Pour les tireurs de ficelles, de l'aide de ficelles, pour ceux qui encouragent monsieur Kagame dans son entreprise criminelle depuis 1994, nous allons parler à leur opinion publique également. nous allons dire aux Français, nous allons dire aux Américains, aux Britanniques, mais regardez, le bel iPhone que vous avez, vous savez d'où ça vient. On a dû égorger des femmes. On a dû... Monsieur Jules, vous vous rendez compte des atrocités qu'il y a eu dans ce pays ? Pourquoi ne pas prendre la proposition de Adolphe Muzito qu'il fallait faire la guerre au Rwanda et puis annexer le Rwanda ? La guerre se prépare. La guerre se prépare. La guerre se prépare. Et qu'est-ce qui nous manque ? Parce qu'il n'y a plus d'embargo pour la Rwanda. Nous sommes en mesure de nous acheter des armes. Monsieur Jules, monsieur Muzito, j'ai suivi plusieurs fois ses tribunes par rapport à cette question et ses interviews par rapport à cette question. Je respecte bien évidemment sa position. Mais voilà, il a le désavantage de ne pas être en possession de certaines informations. Mais sinon, il a fait des propositions que nous prenons et que nous allons traiter à notre façon par rapport aux informations que nous avons par rapport à la situation réelle de la question. Et nous allons essayer de ressortir. Parce que la guerre se prépare. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, monsieur Jules ? Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on fait le dialogue intercongolais, on passe par un truc qu'on appelait les brassages. Les brassages ont fait beaucoup de mal à notre armée. Tous les éléments de Kagame qui étaient dans le RCD ont été basculés dans notre armée. Ils ont fini généraux, ils ont fini colonels, ces gens ont fini à de haut grade de notre armée. Et encore, s'il faut le rappeler, James Kabarebe qui a fini ensuite mise la défense au Rwanda et au conseiller privé de Kagame, qui est un proche, très très proche de Kagame, a été chef d'état-major dans ce pays. Vous vous rendez compte qu'en fait, la guerre n'est pas une question à prendre à la légère. Le Rwanda, c'est un petit pays qui est très pauvre, qui est très pauvre. Nous ne nous cachons pas de le dire. Donc, s'il faut faire la guerre au Rwanda, on ne va pas se réveiller un matin, surtout lorsqu'on est le président qui s'est dit qu'on est en conscience de la grandeur de la tâche qui est la sienne. Se réveiller un matin et dire que je vais faire la guerre au Rwanda, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Nous allons devoir clore ce chapitre de sécurité et chuter aux élections. Nous sommes en 2023. Alors, y a-t-il un candidat qui fait peur à l'Union sacrée ? Aucun. Aucun. Comment ça, aucun ? Aucun candidat ? Parce que vous n'avez pas peur du front commun de l'opposition. Il n'y aura pas de front commun, ils vont se rentrer dedans. Qui vous dit qu'ils vont se rentrer dedans ? Mais, mais, ils vont se rentrer dedans puisque Fayoul ou Atan que ce soit lui le candidat commun et entre-temps, Bemba, qu'est-ce que je dis ? Entre-temps, Katumbi et Matata et tout ça, ils vont se rentrer dedans. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas peur de ce genre. Aucun. Aucun ne nous fait peur. Comment, il y a, au fait, il y a Moïse Katumbi dont vous avez créé une affaire, si on peut en parler, en passant la loi Tchani ? Non. Ce n'est pas dans l'idée de pouvoir l'écarter parce qu'il a aussi une popularité. Non, mais pourquoi il s'est senti révisé par la loi Tchani ? La proposition de la loi Tchani parce qu'à ce stade, ce n'est qu'une proposition portée par un député. M. Jules, dans ce pays, on a voté la constitution de 2006, nous l'avons acceptée par référendum. Et cette constitution veut que les députés discutent des propositions des lois au Parlement. Les députés, c'est qui ? Les députés, ce sont ces gens à qui nous, nous accordons un mandat pour qu'ils parlent en notre nom. Et ils vont aller là-bas, ils vont faire leur boulot, c'est de discuter des lois. Et ils vont discuter des lois. Donc, depuis quand on se revient un matin, qu'on est un clergé, qu'on est je ne sais qui, pour dire que nous n'avons pas le droit de discuter des choses qui nous concernent dans notre pays et à l'Assemblée nationale ? C'est quoi ces histoires ? Avec quel bilan ? Nous ne sommes pas dans le Wessex où c'est le clergé qui intronisait le roi. Nous avons choisi une république. Nous sommes la république démocratique du Congo. Et nous avons choisi la laïcité. Avec quel bilan ? Il n'y a pas de religion d'État dans ce pays. Avec quel bilan l'Union sacrée présentera ? Nous avons fait beaucoup de choses positives en 2023. Nous avons fait beaucoup de choses positives. Nous, par exemple, à la force grise, puisque la force grise fait référence bien évidemment à la matière grise. Nous croyons effectivement qu'une nation n'est construite que lorsqu'il y a des cerveaux qui sont suffisamment bien constitués. La gratuité de l'enseignement est une réponse à ça. Le président nous a entendus et il a mis en place cette gratuité de l'enseignement. Moi, personnellement, je ne serai jamais d'accord et je n'ai jamais été d'accord avec cette discrimination qui veut que certains Congolais ne soient pas capables d'aller à l'école puisque leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer bénéficier de l'enseignement de l'enseignement primaire de base. Avec quelle qualité ? La qualité de l'enseignement dans ce pays, on en parle depuis plus de 20 ans. C'est pas dans trois ans qu'on parle de la qualité de l'enseignement. Mais la qualité, ça ne nous engage pas. Ça s'améliore. Nous travaillons dessus également. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Monsieur Jules, ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit que la qualité, il n'y en a plus. Et puis, il y a 20 ans, je ne pense pas que... Je vous ai en face de moi, je trouve que vous êtes pertinents et brillants. N'êtes-vous pas le fruit de cet enseignement d'il y a 20 ans ? Dont on disait que la qualité était complètement médiocre. Vous voyez, il ne faut pas non plus toujours écouter les chants de criards des chants. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons clore cette émission. Il y a tellement de choses, mais comme la télé, c'est le temps, nous allons prendre notre rubrique du jour entre nous ainsi que pour clore notre émission avec Serge Tiani. Très bien. Nous sommes carrément à la fin de notre émission, mais pour clore cette émission en bonté, comme nous avons cette habitude de le dire ou bien de le faire ainsi. Serge, Serge. Cher, Serge. Comme à l'accoutumée, nous allons tout simplement vous demander de jurer, de dire la vérité rien que la vérité. Dites-nous que vous allez dire la vérité. Je le jure. Je vais dire la vérité rien que la vérité. Très bien. Entre nous, Serge, Vrai ou faux, la CENI est dirigée par un membre de l'UDPS. Faux. Prouvez-nous le contraire. C'est un membre de la société civile qui plus est confession religieuse. Qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans ? Qui a été porté plus par le membre de l'UDPS. Qui le dit ? De la Saint-Cholet. Les sources concordantes, il y a la société civile. Mais quelle société civile ? Il y a l'opposition. Particulièrement, tout le monde prend l'opposition. Mais l'opposition, vous avez déjà entendu l'opposition dans ce pays une seule fois dire du bien du pouvoir. Ça ne devrait pas vous surprendre. Entre nous, Moïse Katoubi, Congolais ou bien Zambien ? Lui dit qu'il est Congolais. Je m'en tiens à ce qu'il dit. Il ne devrait pas s'agiter outre mesure. Moïse Katoubi, Congolais ? Non, ça ne peut pas être selon moi. Parce que la nationalité congolaise se prouve. Par rapport aux informations que vous avez ? Non, moi, les informations que j'ai, c'est ce que j'entends de ce que dit Moïse Katoubi. Moïse Katoubi dit qu'il est Congolais. Je m'arrête là. Mais entre-temps, il s'agite quand il entend une certaine loi proposée de la nationalité. J'observe. Je m'en tiens à ce qu'il dit. il ne devrait pas s'agiter pour autre. Bilan Fachi entre nous. Positif ou négatif ? Positif. Sur le plan social. À l'échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous ? 7,5. 7,5. Très bien. On donnerait 7,5 sur le bilan de Félici. C'est qu'il dit ? Attention, parce qu'il y a deux ans gâchés par la coalition avec le FCC. Ah, donc je dirais sur 3 ans, 7,5, c'est plutôt un bon scénario. score pour moi. Très bien. Entre nous, la loi Tchiani, c'est la peur que l'Union sacrée éprouve en l'endroit de Katoum sur la loi salvatrice pour le sauvegarder de la souveraineté du pays. Meilleure expression de notre apprentissage de la démocratie. de la loi salvatrice. Très bien. Soufachi, Serge, entre nous, justice, la justice congolaise, indépendante ou instrumentalisée ? Pas instrumentalisée. Elle est indépendante, mais il y a encore des imperfections et nous travaillons dessus. Pour moi, non, mais les imperfections de notre justice remontent à plus de 20 ans. Ça veut dire que nous travaillons aujourd'hui pour remonter cette pente-là. Nous sommes descendus très très bas plus de 20 ans. Donc, nous travaillons pour remonter cette pente-là ? J'ai au moins l'honnêteté de vous le dire. Oui, certes, lui, le dépasser au pouvoir nous a rassurés qu'il allait vraiment restaurer tout ce qui a été terné. Nous travaillons déçus. Prenons le dossier de Jules Alinguete qui est en train de se plaindre par rapport à la justice parce qu'il y a beaucoup de malfrats, beaucoup de voleurs en cravate mais que la justice ne faut absolument rien. Jules Alinguete est nommé directement par le président de la publique. Il fait un très bon travail. Ça devrait vous rassurer d'ailleurs parce que c'est une nomination immédiate du président de la publique. Oui, il se plaît de cette justice. Mais l'appareil judiciaire, comme vous le savez, pour être magistrat à la Cour suprême, on commence par le bas de l'échelle. Pour être magistrat à la Cour d'appel, Cour de cassation, on doit monter les escaliers. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un magistrat qui a été esquilé depuis plus de 20 ans, on arrive, on constate ce qu'il y a et on travaille aux solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ne nous demandez pas non plus d'être des magiciens. À l'échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous pour la justice ? 6. 6. Entre nous, avant Fachi et pendant Fachi, quelle différence y a-t-il sur le plan économique ? Il y a des avancées, M. Jules. Par exemple ? Le budget, il a avancé. Le budget, le budget, nous avons le recette. Mais il ne se fait pas ressentir le quotidien sur l'assiette. Le budget, c'est une projection. Et après, le problème, après, ça, c'est le... Mais après, c'est commun peut-être à tous les pays du tiers-monde. Mais moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas à ceux qui nous élisent de penser cela. Le problème, c'est lequel ? C'est que lorsque Serge, il va élire M. Jules comme président, j'ai des problèmes qui datent de 20 ans et je veux que M. Jules trouve des solutions immédiatement dans les deux ans qui arrivent. J'ai des questions qui datent de 20 ans et je veux que M. Jules m'apporte des réponses immédiatement dans les deux ans qui arrivent. Mais un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a de corrélations, il y a de choses qui se tirent un peu comme cela. Donc, nous, on demande aux Congolais de nous faire confiance parce que nous avons prouvé maintenant, par exemple, je vous ai dit la gratuité de l'enseignement, ça marche. Le service national que le musée avait laissé et que ceux qui se sont réclamés, ces fils idéologiques, n'en ont rien foutu du tout. Aujourd'hui, ça marche. Mais malheureusement, nous ne sommes pas à nous crever. L'IGF, aujourd'hui, ça marche. L'IGF, aujourd'hui, ça marche. Donc, il y a des choses qui marchent. Donc, je dis aux Congolais, c'est vrai. Nous disons aux Congolais, pour ce qui nous concerne, nous disons aux Congolais, nous comprenons que vous voulez des réponses immédiates à vos questions de 30 ans. Nous comprenons cela parce que c'est de l'ordre de l'humain, bien évidemment, de vouloir rapidement une solution à son problème. mais voilà, nous vous exposons au moins ce que nous avons déjà apporté comme solution. Et puis bon, voilà, attendez, on continue. Deux dernières questions. Qu'est-ce que, entre nous, vous avez trouvé pendant que vous avez pris le pouvoir, que le produit était en hausse et que vous avez la donnée ? Non, il ne faut pas voir des choses comme cela. C'est très caricatural de voir des choses comme cela. nous sommes une économie fortement dollarisée et ça, ça date de très 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 longtemps. Ça veut dire que le crise financière qui se passe ailleurs dans le monde qu'au Congo, ça va forcément avoir un impact sur nous. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on importe plus... Mais en 2019, il n'y avait pas encore cette crise après comme maintenant ? Non, mais c'est ça justement, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, par exemple. Aujourd'hui, la question des engrais et tout ça, c'est l'Ukraine, c'est la Russie qui sont les premiers producteurs de ces choses-là. Il faut s'attendre à ce qu'on soit frappé... Il faut s'attendre à ce qu'on soit frappé par ces choses-là. Vous voyez un peu ? Très bien. Nous faisons, nous faisons, c'est pourquoi le peuple nous a confié un mandat et nous apportons de réponses aux questions du peuple et le peuple est satisfait. Moi, je suis en contact avec eux, ils me disent qu'ils sont satisfaits et ils sont prêts à accorder à Fachi un nouveau mandat de cinq années de plus puisqu'en face, ils n'y voient que de crier ailleurs. Très bien. Alors, dernière question entre nous. Si vous étiez à la place du président et qu'on vous mettait à la place du président, qu'est-ce que le président n'a pas fait et que si on vous mettait, vous, Serge Tiani, vous feriez mieux que le président ? Je serai à la place du président après dix ans, donc patientez. Je n'en disconvient pas. Mais ici, entre nous, qu'est-ce que le président n'a pas fait et que si vous êtes là, vous feriez mieux que le président ? Non, mais je lui prodigue déjà de conseils pour ce qu'il doit faire et il le fait. Nous en prenons un domaine. Non, mais il le fait déjà. Ce qu'il sait que je pense qu'il devrait faire, je constate qu'il a fait. Enfin, quand je parle de jeu, je parle de la force grise. Ce que nous pensons que le président devrait faire, nous constatons qu'il le fait déjà. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça du moment où nous constatons qu'il fait les propositions que nous avons couchées sur le papier et que nous lui avons transmises. Très bien. Mesdames et messieurs, on est fini aujourd'hui pour ce numéro. Repère, j'avais l'honneur pour moi de recevoir Serge Tchany qui est un membre de l'UDPS, aussi porte-parole de la force grise qui est un organe de l'UDPS. En tout cas, merci d'être venu, Serge. Non, mais je vais préciser, la force grise n'est pas un organe de l'UDPS au sens des statuts de l'UDPS. Il faut préciser cela. C'est-à-dire que la force grise est un mouvement associatif au sein de l'UDPS. Et ça, les statuts du parti permettent cela. Donc, nous sommes un mouvement associatif au sein du parti. Pas un organe au sens de l'école du parti, par exemple. Non, non, non. En tout cas, merci d'être passé pour m'éclairer sur la question. Je vous en prie, au plaisir. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour le reste, portez-vous bien et que Dieu bénisse l'ADC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada